Salut les amis, c'est Sam. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Airbnb et comment gagner entre 100 et 700 euros par jour juste en utilisant Airbnb, même si vous êtes un débutant complet. Avant de commencer les amis, sachez qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine où je vous apprends le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne. Donc cliquez juste en dessous. Également, n'oubliez pas de me faire deux petites faveurs, likez la vidéo immédiatement, abonnez-vous à la chaîne également immédiatement et commentez « Gagnez de l'argent en ligne » si vous voulez gagner ma formation d'une valeur de 2000 euros complètement gratuitement. Donc je vais prendre au hasard trois personnes qui commentent et je vais leur faire gagner ma formation d'une valeur de 2000 euros. Donc sans plus attendre, commençons. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour pouvoir gagner de l'argent sur Airbnb, eh bien il faut être obligatoirement propriétaire. Absolument pas. Vous pouvez gagner de l'argent sur Airbnb en étant locataire. Et je vais vous montrer au cours de cette vidéo comment pouvoir gagner de l'argent sur Airbnb en étant locataire. Donc sachez que n'importe qui peut louer sur Airbnb. Donc selon les villes où vous allez louer, ça va être différent. Mais en général, le processus est plus ou moins le même. Il vous faut simplement créer un compte sur Airbnb. Donc là, on est sur Airbnb. Sur Airbnb, vous avez deux possibilités. Soit avoir un compte directement utilisateur. Donc ça, c'est pour louer une chambre, louer un hôtel, louer en tout cas quelque chose quand vous êtes en vacances, etc. Ça, je pense que tout le monde connaît ça. Il y a également la seconde option qui n'est pas vraiment connue. Il y a beaucoup moins de personnes ici. C'est devenir hot sur Airbnb. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur « Devenez hot » ici. Et ensuite, vous cliquez sur « Je deviens hot » et ensuite, petit à petit, vous allez remplir vos informations. On va vous demander également des informations sur votre logement, son emplacement, peut-être également un numéro d'identification. Si vous êtes par exemple sur la région parisienne, je sais qu'on demande un numéro d'identification. Donc voilà. Et respectez à l'être ce qu'on vous demande, ce que Airbnb vous demande afin de pouvoir devenir hot. Maintenant que vous avez créé un compte hot sur Airbnb, on va se poser la question « Mais ok, quel logement je vais pouvoir louer si moi-même je ne suis pas propriétaire ? » Je vais vous montrer maintenant comment faire. Donc Airbnb, sachez que c'est la plus grosse plateforme de logements au monde. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est qu'ils ont réussi en 2022 à faire plus de 8 milliards de chiffres d'affaires alors qu'eux-mêmes, ils ne disposent d'aucun logement. Airbnb, c'est seulement une plateforme pour mettre en relation des personnes qui louent des logements et des personnes qui sont en recherche de logements. Airbnb a mis un énorme coup au secteur de l'hôtellerie depuis qu'ils sont entrés sur le marché. Donc je vous montre au cours de cette vidéo, si vous me suivez sur l'écran, je vous montre simplement deux moyens super simples de pouvoir gagner de l'argent sur Airbnb. Donc le moyen numéro 1, il nous vient directement des Etats-Unis et il s'appelle le « rent to rent ». Donc « rent to rent » en anglais, ça veut dire « louer » et donc ça veut dire que vous allez louer quelque chose pour pouvoir le relouer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut en premier chercher des logements sur une plateforme qui s'appelle « seloger.com ». Donc c'est un super site internet qui va vous permettre de trouver des logements. Par exemple, on peut cliquer sur « louer », ensuite « louer un logement à Paris 8e ». Donc « Paris 8e », c'est un arrondissement assez aisé de la capitale française. Et on peut mettre par exemple pour un budget max de 800 euros ou même, disons, 700 euros. Donc là, on va dire à ce moteur de charge de nous chercher un logement qui correspond à ces critères-là. Là, je pense que j'ai cliqué sur le mauvais puisque j'ai mis « acheté », donc on va changer. Je vais simplement mettre « louer » et je vais mettre « appliquer ». Super ! Donc là, on voit quelques logements. On va essayer de chercher un logement qui n'est pas trop dégueu. Éventuellement, un logement qui soit meublé, éventuellement un logement meublé, plus de critères meublé, directement. On va voir ce qu'ils sont en termes de meublé, donc là, 9 mètres carrés, c'est vraiment petit. 11 mètres carrés, bon, c'est petit aussi. C'est moche. 480. Soyons fous. Voyons voir ce qu'ils ont d'autres. Puis, on va voir ce qu'il y a à 480 euros. On met sur « accéder à l'annonce », on va commencer à lire l'annonce, on regarde les photos un peu. Donc, voilà, c'est vraiment petit. 9 mètres carrés, c'est les fameuses chambres de bonne à Paris. Un canapé dit, une entrée. Ce n'est pas non plus dégueu, dégueu, mais ça peut le faire et on peut, par exemple, déjà commencer à faire quelque chose à partir de là. Donc, on a trouvé notre logement sur la plateforme « sur loger ». Et sachez que vous pouvez également utiliser d'autres plateformes, comme par exemple le Boncoin. Donc, l'objectif, ça ne va pas être bien évidemment d'habiter nous-mêmes là, mais c'est simplement de loger. C'est simplement, en fait, de louer ce logement grâce à ce loger. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va constituer un dossier. On va premièrement appeler l'agence. On va leur dire si le logement est toujours disponible à la location. Ensuite, ils vont dire oui ou non. Si le logement est toujours disponible, on va leur envoyer un dossier, en fait, de location. Donc, on va leur envoyer notre dossier, pièce d'identité, revenu. Donc, si vous êtes en CDD, en CDI, vous leur envoyez vos revenus. Et un garant, par exemple, si vous êtes étudiant, vous leur envoyez un, les pièces associatives de votre garant. Bref, vous leur envoyez tous les documents qu'ils demandent. Ensuite, bien évidemment, dans une capitale aussi intensive en termes de logement que Paris, bien évidemment, il y aura d'autres personnes également qui vous trouveront le même logement. Donc, plus vous avez un dossier solide en termes de garantie, en termes de garant et en termes de revenus, eh bien, ça va vous donner plus de chances de pouvoir « closer » cet appartement. Parce que cet appartement, comme vous l'avez compris, on va l'utiliser pour faire un profit. Et je vais vous montrer dans quelques secondes comment faire. Donc, une fois qu'on a ce logement sur ce loger, imaginons qu'on a construit notre dossier, notre dossier en béton, on passe devant la concurrence, eh bien, on va être accepté. Maintenant, on va devoir sortir de notre poche chaque mois 480 euros. Peut-être que c'est hors électricité, je ne sais pas, là, c'est écrit « charges comprises ». Donc, en tout cas, les 480 euros, il faudra payer également l'Internet par-dessus. Donc, Internet, dans la région parisienne, en France en général, ça coûte entre 20 et 30 euros. Donc, on va mettre 30 euros en plus. Donc, on va arrondir à 500 euros. Cet appartement va nous coûter 500 euros. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a ça ? On devient locataire. Donc, on est officiellement au locataire d'un petit appartement à Paris. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on ne va pas habiter dedans. On va simplement aller maintenant sur Airbnb. Comme je vous l'ai dit auparavant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, on a appuyé sur « Je deviens Hots ». Donc là, on est « Hots » officiellement sur Airbnb. Non seulement on a créé notre plateforme, enfin, non seulement on a créé notre profil d'hots sur Airbnb, mais maintenant, on a également un appartement à Paris. Maintenant, il faut simplement faire la dernière étape, c'est-à-dire de lier les deux. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, là, les photos, elles sont dégueulasses. L'appart, ils ne donnent pas du tout envie. On va retaper cet appart. Donc, ne croyez pas qu'on va se transformer en peintre professionnel ou en designer d'appartement. Pas du tout. On va simplement le retaper entre guillemets. Donc, on va acheter du mobilier un peu plus classe. On va l'arranger. On va acheter du linge vraiment propre. On va faire en sorte qu'en fait, on va repimper entre guillemets cet appartement pour le rendre beau et désirable sur Airbnb pour passer devant la concurrence. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut aller par exemple sur une plateforme qui s'appelle Leboncoin. On va sur leboncoin.fr qui, à l'heure actuelle, ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais aller simplement sur leboncoin.fr et commencer à chercher du mobilier de pas cher. Sachez qu'il y a même également des gens sur Leboncoin qui vous offrent gratuitement leur mobilier. Donc, je dirais pour moins de 200 euros, on peut retaper cet appartement vraiment avec du mobilier second hand, comme on dit, du mobilier qui n'est pas neuf, de seconde main. On va pouvoir retaper cet appartement. Cet appartement, il va passer de moche ici à 480 euros à désirable sur Airbnb. Une fois que cet appartement, on l'a retapé, on va le mettre sur Airbnb. Donc, au préalable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment vérifier sur le contrat qu'on a signé avec l'agence. On va vérifier qu'on n'est pas contraint, qu'il n'y a aucune clause disant qu'on n'a pas le droit de sous-louer cet appartement. Si vous n'avez aucune clause dans le contrat qui dit que vous n'avez pas le droit de louer cet appartement, ça inclut que vous avez potentiellement le droit de sous-louer cet appartement comme si vous en étiez entre guillemets le propriétaire. Bien évidemment, vous n'êtes pas le propriétaire. Vous ne voulez pas passer pour le propriétaire. Vous êtes simplement une personne qui va faire de la sous-location. La sous-location est tout à fait autorisée. Vous avez un tas d'entreprises, et vous pouvez regarder sur Internet, vous avez un tas d'entreprises qui sont spécialisées dans la sous-location. La sous-location est validée, vous avez le droit et légal, la sous-location est légale si vous respectez les termes du contrat. Donc, si rien ne nous empêche de faire de la sous-location, on fait la sous-location, on met l'appartement sur Airbnb, on le retape, comme je l'ai dit, en achetant du mobilier sur Airbnb. Ensuite, on met son annonce, et en gros, ensuite, l'annonce va ressembler à ça. Vous allez simplement sur n'importe où, vous pouvez mettre que vous recherchez un logement à Paris. Vous mettez que vous recherchez pour septembre. Maintenant, regardez les appartements à Paris, combien ça coûte. Voilà. Vous avez ces appartements, ils sont beaucoup mieux que l'appartement qu'on a. Mais vous avez, par exemple, à Paris... On va reprendre juste, on va mettre Paris 8e, pour coller à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le 8e arrondissement de Paris, on voit un appartement du 9 au 30. Vous allez voir là, les prix, comme ils sont élevés. Bon là, 2000 euros par nuit, 206 euros, 210 euros, 122 euros par nuit. Vous voyez, cet appartement, 620 euros. Donc, moi, je recherche un appartement vraiment qui soit avec... Si je mets... On va dans les critères de recherche. On va dans le filtre, et on va chercher un appartement. Logement entier. Voilà. Alors, on propose tous ces appartements. Donc, voyons aux alentours de 100 euros, 135 euros. Là, il y a même un appartement à 65 euros, mais il est situé à Argenteuil. Bref, en tout cas, là, ce qu'on fait, c'est qu'on tâte un peu le marché, et on regarde aux alentours de combien on pourrait mettre cet appartement à la nuit. Mais honnêtement, un appartement, même tout petit, de 10 mètres carrés, comme vous l'avez vu, que maintenant, on a loué, dans cet exemple-là, dans cette hypothèse, on l'a loué, il nous appartient, on paye 500 euros par mois. Maintenant, il faut qu'on rentabilise et qu'on le loue peut-être une vingtaine de nuits, une vingtaine de nuités, on va le louer, et on va le louer, disons, à 50 euros. Disons que même on le loue à 50 euros par nuit, ce qui est vraiment rien pour un appartement dans le huitième arrondissement, qui est un arrondissement luxueux à Paris, eh bien, on va prendre 50 fois 20. On prend 50 fois 20, ça veut dire qu'on prend 1000 euros. On va prendre 1000 euros de chiffre d'affaires, donc ça, c'est du chiffre d'affaires. On prend 1000 euros de chiffre d'affaires sur cet appartement. Maintenant, on va devoir déduire les frais d'agence. Souvenez-vous, comme j'ai dit au début de la vidéo, cet appartement ici, comme on l'a sur loger.com, il nous coûte 500 euros. Donc, il nous coûte 500 euros, frais compris, charges comprises, Internet compris, nous coûte 500 euros. Maintenant, cet appartement, quand il nous coûte 500 euros et qu'on récupère 1000 euros grâce à Airbnb, ça veut dire 1000 euros moins 500, ça nous fait 500 euros de profit. Donc, je vous ai montré en quelques minutes là comment on peut faire 500 euros grâce à Airbnb, 500 euros par mois avec seulement un appartement de 9 mètres carrés. Maintenant, imaginons que vous répétez le processus 4 à 5 fois. Ça veut dire que si vous faites le processus 5 fois avec 5 appartements différents, vous faites 5 fois 5, ça fait 2 500 euros de profit avec 5 appartements différents. Maintenant, ça, c'est juste le début. C'est juste initialement où vous devez mettre pas mal d'efforts de votre part. Des efforts pour trouver l'agence, des efforts pour trouver l'agence, signer le contrat, etc. Meubler l'appartement, un peu le retaper, le repimper comme je vous ai dit. Mais ensuite, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Gérer les réservations sur Airbnb et faire appel éventuellement à une femme de ménage pour gérer un peu le travail à votre place, mettre éventuellement un cadenas électronique, etc. Il y a plein de techniques à utiliser. Mais en tout cas, je vous ai montré dans cette vidéo comment réaliser plusieurs centaines d'euros par mois et par appartement sur Airbnb d'une manière totalement simple et légale. Et si vous voulez un moyen encore plus simple de pouvoir gagner de l'argent en ligne, sachez qu'il nous reste quelques places pour le workshop de cette semaine. Cliquez simplement sur le lien juste en dessous et vous allez voir comment un jeune de 16 ans est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours avec notre formation. Donc, cliquez simplement sur le lien en dessous et je vous dis à très bientôt.